Est-ce que vous connaissez l'astuce des précommandes qui vous permettent de profiter de toutes les récompenses proposées par la précommande sans même acheter le jeu ? Par exemple, avoir accès aux bêtas privées, avoir accès à des skins exclusifs sans même que le jeu soit déjà sorti, par exemple sur Warzone, vous recevez des skins en récompense à la précommande et toute autre récompense, vous allez pouvoir en profiter sans même acheter le jeu. Donc imaginons que vous achetez un jeu qui sort en novembre et en octobre, il y a une bêta privée pour ceux qui ont précommandé le jeu. Donc là, vous testez la bêta et vous vous rendez compte que le jeu ne vous intéresse pas ou ne vous intéresse plus. Eh bien, il faut savoir que vous pouvez demander la totalité du remboursement de votre jeu. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous voulez annuler votre précommande, vous allez devoir vous rendre sur le site que je mettrai en description en commentaire épinglé. Sur ce site, qui est le site officiel de PlayStation, vous allez devoir aller dans Assistance. Ensuite, dans Assistance, vous allez cliquer sur PS Store et remboursement. Ici, vous allez cliquer sur remboursement. Et juste en dessous, vous allez cliquer sur demander un remboursement sur le PlayStation Store. Ensuite, vous cliquez sur remboursement et précommande. Et tout en bas, vous allez cliquer sur demander un remboursement. Alors très important, pour être éligible au remboursement, il ne faudra pas avoir téléchargé le jeu complet sur votre PlayStation. Alors si vous téléchargez la bêta, il n'y a pas de souci, vous serez toujours éligible. Si par exemple, vous profitez des avantages d'exclusivité à la précommande, vous n'aurez pas de problème, vous pourrez toujours demander remboursement. Mais par contre, si vous téléchargez le jeu, là vous ne serez plus éligible au remboursement. Et même si vous avez pré-téléchargé le jeu, donc par exemple, 2-3 jours avant la sortie d'un jeu, il vous propose de pré-télécharger le jeu, si vous avez pré-téléchargé le jeu, vous ne pourrez pas demander remboursement. Donc faites très attention à ce petit détail et faites attention à votre téléchargement automatique dans vos paramètres de votre console. Autre chose à savoir à propos du contenu offert à l'achat de la précommande pour par exemple un skin sur Warzone. Si maintenant vous avez précommandé le nouveau Call of Duty, et bien dans cette précommande-là, on vous offre un skin sur Warzone 2 par exemple. Et là, à ce moment-là, vous allez recevoir les skins et tous les avantages liés à la précommande sur Warzone 2. Et si vous demandez remboursement, il y a une possibilité qu'on vous enlève ces avantages exclusifs. Donc au final, si vous demandez remboursement, vous aurez réussi à quand même profiter des avantages pendant un certain laps de temps sans même avoir acheté le jeu en fin de compte. Donc voilà, si vous n'avez pas téléchargé le jeu, ce que vous allez faire, c'est tout simplement contacter l'assistance PlayStation. Quand vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Play Store et remboursement. Ensuite, juste en dessous, vous allez demander un remboursement de PlayStation Store. Et là, vous allez cliquer sur les contacter. Mais très important, les heures sont de 10h à 19h du lundi au vendredi. Donc si vous êtes dans les bonnes heures, vous allez pouvoir cliquer dessus. Moi, par exemple, là, je ne suis pas dans les bonnes heures, donc je ne peux pas cliquer sur les contacter. Mais comme j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, j'ai réussi à récupérer les enregistrements de l'ancienne vidéo. Donc quand vous aurez cliqué sur Contacter nous, vous allez arriver sur cette page qui va vous demander de sélectionner le sujet. Donc là, vous allez cliquer sur Remboursement, Code et paiement. Ensuite, vous allez sélectionner la raison annulation d'une précommande. À ce moment-là, vous allez devoir remplir vos informations personnelles comme le nom, le prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Alors très important, dans Idées en ligne, mettez bien votre bon pseudo avec lequel vous avez précommandé le jeu. Ensuite, très important, dans Nom du contenu, vous allez devoir mettre le nom complet du jeu que vous avez précommandé. Bien entendu, il faudra mettre la date où vous l'avez acheté et vous allez devoir renseigner la référence de transaction que vous allez trouver sur votre adresse mail. Donc regardez, quand vous êtes sur votre boîte mail, vous cherchez le mail où vous avez effectué l'achat et vous aurez un numéro de référence. Ce numéro, il faudra le copier dans la case référence de la transaction. Ensuite, dans Demande détaillée, là vous dites que le jeu ne vous intéresse plus et vous cliquez sur Envoyer. Et ensuite, logiquement, dans les 24 à 48 heures qui suivront, vous recevrez votre remboursement. Alors très important, si maintenant vous avez payé avec banque contact, une PaySafe carte ou des codes d'activation, le remboursement sera réalisé directement sur votre porte-monnaie dans PlayStation. Donc vous ne récupérez pas l'argent à proprement parler. Mais si vous avez utilisé un autre moyen de paiement comme PayPal, et bien là vous serez directement remboursé sur PayPal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.